Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va commencer le sujet du jour, c'est sur le cancer. Pourquoi tout simplement ? Parce que lundi dernier, c'était la journée mondiale contre le cancer. On va en parler de cette journée mondiale, donc tous les 4 février. Voilà, c'est la date de cette journée. Donc le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue, malheureusement. Pourtant, il se soigne et l'intérêt de cette journée est aussi de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. L'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015, si aucune mesure n'est prise. C'est pour cette raison que des moyens importants sont mis en oeuvre dans le but de faire reculer le poids de cette maladie partout dans le monde. Une initiative intéressante a été prise par l'ARC récemment, à savoir la création d'un site internet entièrement dédié au cancer et permettant aux internautes de trouver des réponses à leurs questions. Alors je vous dis le site, c'est www.arc-cancer.net, n'hésitez pas à consulter ce site. « Les différentes régions du globe ne sont pas à égalité devant le cancer et si l'hémisphère nord bénéficie de moyens importants de la détection et le traitement des cancers, les pays du sud, comme à l'accoutumée, ne bénéficient pas de telles attentions. Un dossier très documenté est disponible aussi dans le site Notre Planète Info. » Voilà. Tu étais au courant de cette journée mondiale de cancer ? Tu en as entendu parler à Bordeaux ou pas ? Non. À Bordeaux, il n'y a rien qui a été fait pour... Il n'y a pas eu d'infos sur cette journée à Bordeaux ? D'accord. Bon, on va quand même plus parler du cancer dans le thème sensibilisation. On ne va pas parler totalement de ce qui s'est passé le 4 février. Alors, c'est un thème qu'on n'a jamais encore fait. Je tiens à préciser, avant 57 émissions, on devait le faire l'année dernière, on n'a pas pu. Eh bien, on va rattraper notre retard. Donc, le cancer, c'est une maladie caractérisée par une profiliation cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme. De telle manière que la survie de ce dernier est menacée, ces cellules dérivent d'un même clone. Cellule initiatrice du cancer qui a acquis certaines caractéristiques lui permettant de se diviser indéfiniment. Au cours de l'évolution de la maladie, certaines cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former des métastases. Pour ces deux raisons, le dépistage du cancer doit être le plus précoce possible. Alors, c'est une maladie redoutée, souvent perçue comme la pire des maladies. Elle est la première cause de décès avant l'âge de 65 ans au Canada et en France. De nos jours, de plus en plus de gens reçoivent un diagnostic de cancer, mais heureusement, bon nombre en guérissent. Et d'autres, ce n'est pas le cas. Il existe plus d'une centaine de variétés de cancers, ou tumeurs malignes aussi, qui peuvent se loger dans différents tissus et organes. Chez les gens atteints de cancer, certaines cellules se multiplient de façon exagérée et non contrôlée. Les gènes de ces cellules déréglées ont subi des altérations ou mutations. Parfois, les cellules cancéreuses envahissent les tissus environnants ou se détachent de la tumeur d'origine et migrent vers d'autres régions du corps. C'est ce qu'on appelle les métastases. La plupart des cancers mettent plusieurs années à se former. Ils peuvent apparaître à tout âge, mais ils sont plus souvent découverts chez des personnes âgées de 60 ans et plus. Une petite remarque d'ailleurs, les tumeurs bénignes ne sont pas cancéreuses. Elles ne risquent pas de détruire les tissus voisins et de disséminer dans le corps. Elles peuvent toutefois faire pression sur un organe ou un tissu. Est-ce que tu étais au courant de ça ? On entend beaucoup parler du cancer, mais on ne sait pas... On ne sait pas quel est le protocole pour... Tu n'étais pas au courant de comment fonctionne le cancer dans un corps humain. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du mot cancer, mais je pense que pas beaucoup savent comment ça se passe dans le corps. Est-ce que tu connais les causes du cancer ? Par contre, ça, tu devrais un petit peu le savoir. La première... Alors, il y a quand même une cause qui devrait tout de suite te tenir en tête. Pour les fumeurs, c'est la cigarette. C'est pour le cancer du pommon, au passage. C'est le tabagisme. Je vais en parler un petit peu plus en détail par rapport à ça. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent accélérer ou engendrer l'émergence d'un cancer. D'ailleurs, on croit que c'est le plus souvent un ensemble de facteurs de risque qui conduit à un cancer. L'âge est un facteur important. Aussi. Voilà, l'âge. On admet de nos jours qu'environ les deux tiers des cas de cancer sont imputables aux habitudes de vie. Essentiellement, justement, au tabagisme et à l'alimentation aussi. Ah ouais ? Oui, l'alimentation fait partie. L'exposition à des substances cancérigènes présentes dans l'environnement. Donc, on parle aussi de, par exemple, la pollution de l'air, les substances toxiques manipulées au travail, les pesticides, etc. Et ça accroît aussi le risque de cancer. Donc, enfin, les facteurs héréditaires seraient responsables de 5 à 15% des cas. Ah, quand même ! Voilà. Il faut quand même le souligner. J'ai des chiffres. Voilà, des chiffres 2011 du cancer. En France, bien sûr. Donc, chez l'homme, en 2011, on estime à 207 000 le nombre de nouveaux diagnostics de cancer en France métropolitaine. Cette estimation est de 158 500 chez les femmes. Le nombre de décès par cancer est estimé à 84 500 chez l'homme et 63 000 chez la femme. Dans ses projections, cette année encore, avec 71 000 nouveaux cas, le cancer de la prostate reste de loin le cancer le plus fréquent chez l'homme et le cancer du poumon, avant le... Oui, non, c'est le cancer du prostate qui a été le plus fréquent chez l'homme avant le cancer du poumon, quand même. Avec 27 500 cas. Le cancer colorectal concerne 21 500 cas. En termes de mortalité, le cancer de la prostate, il y a eu 8 700 décès en 2011, et qui se situe après le cancer du poumon, qui concerne 21 000 décès. Et le cancer colorectal avec 9 200 décès. Avec 53 000 nouveaux cas en 2011, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, avant le cancer colorectal avec 19 000 cas, et le cancer du poumon 12 000 cas. Le cancer du sein se situe en tête de la mortalité, avec 11 500 décès en 2011, mais le taux de mortalité diminue en France depuis près de 15 ans. Oui ? J'ai une réaction sur le tchat. Oui, alors ? Qui André qui disait, qui lisait ce matin, sur les cancers, les survies s'améliorent en France, avec des disparités entre femmes et hommes. Ah, c'est possible ça ? C'est ce qu'il vient de lire ce matin, apparemment. D'accord, c'est ce qui a été souligné ce matin, d'accord. Pourquoi pas, c'est possible ? Oui, c'est ce qu'il disait. Alors ? Sur quel jour, je ne sais pas, mais... D'accord. Il y a d'autres réactions ? Non, pas encore. Chez la femme, la situation concernant le cancer du poumon est toujours aussi préoccupante, puisque l'incidence et la mortalité sont en constante augmentation. Il y a 8 100 décès par cancer du poumon en 2011. Le cancer colorectal représente quant à lui 8 300 décès chez la femme. Ses projections utilisent les données des registres de cancer jusqu'en 2006, et les données nationales de mortalité par cancer observées jusqu'en 2008. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire sur les chiffres ? Je trouve que ça est encore un peu élevé, quand même. C'est normal. C'est la première cause de mortalité, quand même, il ne faut pas oublier. Avant le sida, avant tout ce qu'on connaît. Ce qui est embêtant, c'est que chaque année, on entend même des gens connus qui meurent de cancer. À chaque fois, on entend cancer, cancer, cancer. Voilà, c'est terrible. Et tous les cancers ne sont pas, comment dire, guérissables. Il ne faut pas oublier. Il y a des cancers qui sont malheureusement impossibles à guérir. Est-ce que toi, tu as connu une personne qui a vécu le cancer ? Ma mère a eu le cancer de la thyroïde. La thyroïde, alors précision, ce que c'est que la thyroïde ? C'est une glande qui est au niveau de la gorge. Et alors, comment ? Due au tabac, justement. Et c'est guérissable, la thyroïde ? Elle se l'est faite enlever, mais il y a toujours un germe qui peut se redéconnecter. Et au niveau vocal, ça va là ? Au niveau vocal. Vocal, pas vercal. Au niveau vocal, elle a perdu complètement sa voix. Ou alors, on a entendu une loi rauque, un truc comme ça. D'accord. Elle s'en est sortie ? Ben non, elle est toujours là. Plus d'autres problèmes de santé qui sont... Oui, mais là, on parle de cancer, donc c'est pour ça que je te pose la question. Le cancer, elle s'est fait opérer, et voilà. D'accord. Par contre, j'ai une réaction, justement, André, qui dit, en fait, c'est à l'issue d'un rapport d'analyse qui a été réalisé sur plus de 420 000 personnes diagnostiquées entre 1999 et 2007. D'accord. Ok. On continue, donc, le cancer à travers le monde. Donc, les types de cancers les plus fréquents varient d'une région à l'autre du globe. En Asie, par exemple, les cancers de l'estomac, de l'osophage et du foie sont beaucoup plus fréquents. Notamment parce que l'alimentation des habitants comporte une grande part d'aliments très salés, fumés et marinés. Ensuite, par exemple, en Afrique subsaharienne, les cancers du foie et du col de l'utérus sont très répandus à cause des virus de l'hépatite et du papillome humain, le VPH. Ensuite, on part en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, les cancers du poumon, du côlon, du sein, du côlon, oui, du sein et de la prostate sont les plus fréquents, entre autres en raison du tabagisme, on va y revenir après, de mauvaises habitudes alimentaires et d'obésité. Quant au Japon, la consommation de viande rouge qui n'a cessé d'augmenter au cours des 50 dernières années a fait augmenter de 7 fois l'incidence du cancer du côlon. Les émigrés finissent généralement par avoir les mêmes maladies que la population de leur pays d'accueil. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc en fait, ça dépend des habitudes. On voit que chaque continent, c'est différent, ce n'est pas les mêmes habitudes alimentaires, ce n'est pas les mêmes habitudes non plus. Oui, voilà, selon les... C'est selon, voilà. Comme vous voyez, le tabagisme arrive, l'alimentation, vous voyez que ça en fait partie. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Oui, j'ai Lionel qui dit que son père est décédé à cause d'un cancer des intestins et qu'en fin de compte, ils n'ont pas pu l'opérer à cause du diabète. À cause du diabète ? Ah oui. Parce qu'il était diabétique. D'accord, ça par contre, c'est... Donc, pourquoi ? Qu'est-ce que le diabète a à voir avec le cancer ? Je pose la question parce que... Non, son père était atteint d'un cancer des intestins, mais il devait se faire opérer pour le cancer, mais il n'a pas pu parce qu'il était diabétique. Oui, mais c'est là que je pose comme question, qu'est-ce que le diabète... Pourquoi le diabète empêche l'opération du cancer ? Question que je te pose, Lionel, si tu sais quelque chose... Je ne sais pas. Ça serait bien parce que... Là, je ne peux pas. C'est une question qu'on peut poser. Pourquoi le diabète empêche le... Parce qu'on est en cancer dans l'intestin. Est-ce que ce n'est pas par rapport plutôt à... Si c'est l'intestin, il doit y avoir le côté... Comment ça s'appelle ? Je vais peut-être dire une bêtise, la digestion, des trucs comme ça, mais je ne sais pas si ça... Le tube digestif... Le tube digestif, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais... C'est possible, mais je ne sais pas. Parce que normalement, le diabète, c'est quoi ? C'est dans le sang, je ne sais pas. Mais comment... Alors, question, voilà. Je pose la question, Lionel, s'il connaît la réponse, qui nous répondent sur le chat. Taux de survie, tiens. Est-ce que... Au niveau des taux de survie, est-ce que, après toi, tu connais à peu près... Combien survivent... Quand on atteint d'un cancer, combien on a de chances de survie ? Après, ça dépend de l'évolution du cancer. Ça dépend aussi du cas de cancer, aussi, surtout. Ça dépend pas forcément de l'évolution. Ou si, il y a l'évolution, bien sûr, parce que ça peut être rapide, comme le sida, par exemple. Tu peux avoir 6 mois de vie encore, ou tu peux avoir 1 an, comme 5 ans, comme... C'est ça. Ça dépend... Ça dépend le cancer et son évolution. Et son évolution, je pense que c'est ça. Donc, par contre, les médecins ne peuvent pas le prédire, avec certitude. L'évolution du cancer n'est ni les chances de survie pour une personne en particulier. Alors, les statistiques concernant les taux de survie donnent néanmoins une idée de la façon dont la maladie évolue, c'est ce que tu viens de dire, au sein d'un large groupe de personnes. Une proportion importante de malades guérit définitivement du cancer. Et selon une vaste enquête menée en France, plus d'un patient sur deux est toujours en vie 5 ans après avoir reçu le diagnostic. Ah ouais, quand même. C'est pas mal 5 ans, quand même. Mais ça dépend effectivement des cas et de la gravité du cancer, je pense. Le taux de guérison dépend d'une multitude de facteurs, du type de cancer, je viens de le dire. Le pronostic est excellent en cas de cancer de la thyroïde, par exemple, mais il est beaucoup moins en cas de cancer du proncréas. Ensuite, ça dépend aussi de l'étendue du cancer au moment du diagnostic, de la malignité des cellules, de la disponibilité d'un traitement efficace, etc. Alors, cancer est en termes généraux désignant une maladie pour lesquelles certaines cellules d'un organisme adoptent un comportement anormal caractérisé. Alors là, j'ai plusieurs points. Alors, par une indépendance vis-à-vis des signaux qui stimule normalement la profilération cellulaire. Deuxième point, une insensibilité aux signaux et mécanismes antiprolifératifs. Aussi, une capacité proliférative qui n'est plus limitée, croissance à l'infini. On parle aussi de la disparition du phénomène d'apoptose. Aussi, d'une capacité anormale à susciter l'angéonèse, l'angéonèse, genèse, c'est pas fait dire cellulaire. L'acquisition d'un pouvoir invasif et de production de métastases. Alors, on parlait des métastases tout à l'heure, si j'ai tout ce qu'il faut. Alors, les nouvelles cellules résultantes dites cancéreuses ou tumorales peuvent former une tumeur maligne ou se propager à travers le corps. Ce que vous avez entendu, c'est mon iPhone. Désolé. Les facteurs du risque sont internes, génome et mutation, induction par un agent infectieux, etc. ou externes, voilà. Des facteurs hormonaux et aussi épigénétiques et psychosomatiques sont possibles. 90 à 95% des cas de cancer ne sont pas attribuables à des mutations génétiques. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, y revenir, t'inquiète pas sur le tabac. Non, mais en fin de compte, c'est un cancer du foie qu'il avait, son père. Ah, c'est pas pareil. Le foie, c'est pareil. Le foie fait partie du tube digestif. Oui, mais il est décédé à cause de son diabète. Alors, ça, c'est étonnant. Ah oui, c'est le diabète qui l'a... S'il n'est pas mort du cancer, il est mort du... C'est le diabète. C'est le diabète, d'accord. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? La terminologie et l'étymologie, alors l'oncologie, on parle d'oncologie, c'est une spécialité qui étudie les cancers. Elle est souvent confondue par les médecins eux-mêmes et par le public, avec la branche médicale de la cancérologie qui diagnostique et traite les cancers. Les cancérologues peuvent être, selon leur spécialité, chimiothérapeutes ou radiothérapeutes, c'est complètement différent, du fait d'une image négative sur le pronostic auprès du cancer. D'ailleurs, le cancer a de nombreux synonymes employés par les médecins. On parle de tumeurs malignes, de la néoplasie, le néoplasme, la polymitose, ou alors le carcinome. Voilà, si ces termes-là vous disent quelque chose, voilà, mais ça fait partie du cancer. Certains termes sont plus répandus dans la langue populaire. On parle de tumeurs. Alors, les tumeurs, moi, la tumeur, le premier truc qui me vient, c'est la tumeur du cerveau. Et on parle aussi de crabe. Alors, ça, par contre, je ne sais pas d'où ça sort, mais voilà, le crabe fait partie. Oui, parce que... Oui, pourquoi crabe ? Tiens, bonne question. Pourquoi crabe ? Alors, là, je ne sais pas du tout. Mais c'est quoi le cancer ? C'est quoi le cancer ? Non, c'est quoi le cancer ? C'est aussi un animal, le cancer. Ah oui, le signe du cancer, c'est un crabe. C'est un crabe. D'accord. Parce qu'en fait, en latin, cancer, ça veut dire crabe, ou alors ça veut dire chancre aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Et en grec, par contre, ça veut dire écrevisse. Ça vient du grec carkinos, ça veut dire écrevisse. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben voilà, au moins, je vous ai appris quelque chose. Ce nom aurait été donné par Hippocrate parce que le cancer a des veines étendues de tous côtés, de même que le crabe a des pieds. Ah oui, des pattes, oui, ben oui. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas le mot cancer, au moins, je vous ai appris quelque chose. Quand les cellules normales... Il y a André qui dit qu'il ne savait pas, justement, que le crabe venait de... Voilà, ben moi, ça vient du latin. Cancer, en latin, ça veut dire crabe, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Et l'angouste, c'est quoi, cette histoire ? L'angouste ? Qu'est-ce que l'angouste... Je ne sais pas, il... L'angouste ? Qu'est-ce que l'angouste vient faire là-dedans ? Je ne sais pas, Lionel parle des langoustes. Là, je... Ah non, alors, je répète, en latin, c'est crabe, et en grec, c'est écrevisse. Ce n'est pas langouste. Non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. C'est une boutade, d'accord. Une petite boutade sur le chat, pourquoi pas ? Allez, histoire de dire. Alors, il existe généralement, alors, plusieurs choses. Alors, il y a les carcinomes, ce sont des... Alors, le cancer d'un épithium, c'est-à-dire une surface composée uniquement de cellules. Après, on parle de sarcome. Est-ce que ça te dit quelque chose, sarcome ? On entend beaucoup parler de sarcome. Alors, c'est les cancers proliférants dans les tissus conjonctifs comme les os. D'accord. Et après, là, par contre, si tu connais un petit peu latin, les cancers hématopoétiques... C'est pas facile, sûr. Hématopoétiques. Ça y est, je l'ai dit. C'est quoi, ça ? Alors, hémato... C'est le cancer de la peau. Alors, c'est quoi, hémato ? Hémato, moi-même. Non, hémato. En latin. Eh bien, c'est le sang. C'est le cancer du sang. C'est le cancer des cellules sanguines. Alors, cancer du sang, c'est... Tiens, justement, cancer du sang, ça veut dire qu'on connaît plus un autre nom. C'est quoi, le cancer du sang ? Justement. Ça existe, le cancer du sang. Mais il y a un nom spécifique pour le cancer du sang. Est-ce que tu connais ? Non. C'est la leucémie. Oui, pareil. Voilà. La leucémie, c'est le cancer du sang pour ceux qui ne savait pas. Alors, il existe un classement selon les organes touchés. Alors, par exemple, le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du pancréas. On parle aussi de la myélome multiple. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Myélome. Ah, ça, il faut le savoir. Myélome ? Ça, tu devrais le savoir. C'est la moelle au sauge. Ah, je ne suis pas médecin. Ah oui, c'est... Il faut que tu te repères sur les... Voilà, la racine des moules. Je ne suis pas médecin, moi. Non. Tout ce qui est médecin, moi. Tout ce qui est médicien, moi. Non, mais fie-toi quand même au niveau littéral, au niveau racine des mots, comme c'est la myéline. Ça te dit quelque chose, tout ça. Bon, c'est la moelle au sauge. Le sémine, je viens de le dire, c'est le cancer du sang. Le cercome de Kaposi. Ah. Alors, c'est le cancer des vaisseaux sanguins. Tu ne savais pas. Alors, après, l'infôme, ça, c'est moins connu. C'est la maladie de Hodkin. On appelle ça aussi l'infôme non-hodkinien. Alors, je ne connaissais pas. Ça, désolé pour les... On me dit que Canel Carpien. Oui, ça, c'est encore autre chose. C'est Lionel qui me dit ça. Je ne connais pas. Je voulais peut-être vous trouver si j'ai tout ce qu'il faut. Alors ça, pour les âmes sensibles, le cancer des testicules, malheureusement, et le cancer des poumons qui est causé le plus souvent par la cigarette ou autre. Ça, on en reviendra tout à l'heure. Il existe presque autant de sources de cancers que de tissus dans l'organisme. Certains sont toutefois plus fréquents que d'autres. Alors, au niveau génétique, d'un point de vue pathologique, les cancers sont des maladies génétiques, c'est-à-dire qu'ils ont pour origine une modification quantitative ou qualitative de nos gènes. Comme il s'agit d'altérations génétiques, somatiques, qui ne sont présentes que dans le tissu malade, la plupart des cancers ne sont donc pas eux-mêmes héréditaires. Seuls intérêts, plus ou moins favorables, pouvant l'être. Les cancers familiaux concernent 10% des cancers humains. Ah, quand même ! Tout au même ! Qui sont associés à une altération constitutionnelle ou germinale aussi d'un gène. Cette altération est donc présente dans toutes les cellules de l'organisme, on appelle ça... Ou également aussi les gamètes incluses. Les gamètes, c'est ce que c'est les gamètes. Elle peut être transmise malheureusement à la descendance, voilà, donc de parents à enfants. Voilà. Donc, il y a trois grandes catégories de gènes associées aux maladies cancéreuses. Alors, on parle des oncogènes, des gènes suppresseurs et les tumeurs et les gènes de réparation de l'ADN. Alors, je vais expliquer tout ça. Alors, les oncogènes, lorsqu'ils sont dans leur état normal et oncogènes lorsqu'ils sont mutés, sont les régulateurs positifs de la profilération cellulaire. Ils deviennent hyperactifs et leur modification est dominante car il suffit qu'une des deux copies du gène soit modifiée. On a identifié actuellement plus de 100 oncogènes. Il y en a une centaine. Les plus connus sont les gènes ARAS, MIC ou ABL. D'accord ? La seconde catégorie comprend les gènes suppresseurs de tumeurs qui sont des régulateurs négatifs de la profilération cellulaire. Donc, voilà. Les deux copies de ces gènes sont inactivés dans les cancers. Et enfin, troisième catégorie qui correspond aux gènes des multiples systèmes de réparation qui sont capables de détecter et de réparer les lésions de l'ADN qui ont modifié les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeurs. Ces systèmes de réparation sont également inactivés dans les cellules cancéreuses. Est-ce que dans le tchat il y a des réactions ? S'il te plaît. Oui, j'ai Lionel qui me dit si je ne me trompe pas les cancers sont quasiment traitables sauf s'il y a des métastases. Alors les métastases quand je n'ai pas exactement expliqué ce que c'est que les métastases j'en ai un petit peu j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai un dossier complet par rapport à ça. Tiens, origine du cancer est-ce que tu sais comment est apparu le cancer ? Alors je vais vous le dire donc d'abord environ 15% des cancers humains peuvent être associés à des agents infectieux cela peut être des virus comme le virus de l'hépatite B et cancer du foie on parle aussi de papillomavirus humain et cancer du col de l'itérus le virus d'Epstein-Barr et la faume de Burkitt alors plus rarement des bactéries alors on parle des hélicobactères ou le cancer gastrique ou encore plus rarement aussi des parasites alors ça c'est pas facile à dire le schistomose et cancer du foie et dans tous ces cas ou autres outre l'infection on trouve également des altérations d'oncogènes et de gènes suppresseurs dans les tumeurs l'agent infectieux n'intervient qu'à une étape de processus de transformation cellulaire alors l'origine des altérations qui modifient les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs et multiples on les classe généralement en deux catégories alors il y a la catégorie exogène et la catégorie endogène je vais expliquer l'origine exogène correspond à toutes les expositions environnementales auxquelles un organisme est soumis cela va du tabac aux ultraviolets du soleil et oui malheureusement les ultraviolets du soleil en font partie en passant par l'amiante les radiations gamma l'alcool aussi nombreuses autres aussi substances auxquelles un individu est exposé volontairement ou involontairement elles peuvent agir directement au niveau de notre ADN et provoquer des altérations comme certaines molécules dans le tabac ou les ultraviolets ou provoquer aussi des états inflammatoires favorisant l'apparition de cellules cancéreuses l'alcool par exemple la deuxième catégorie c'est la catégorie d'origine endogène qui sont provoquées en partie par les molécules issues de notre métabolisme comme les espèces réactives à l'oxygène chaque jour notre ADN subit des millions d'agressions de la part de ces molécules mais dans de très grandes majorités des cas celles-ci sont réparées de manière très efficace néanmoins il suffit d'une défaillance de la réparation d'un gène important pour enclencher ou continuer un processus de transformation cellulaire des travaux récents en 2007 suggèrent que les systèmes de réparation de l'ADN ont une efficacité qui diminue avec l'âge voilà je t'ai un petit peu expliqué tout ça il y a Lionel qui me disait les UV sont très bons pour le cancer de la peau ah non il y a aussi les graines beauté qui peuvent être cancéreux c'est le contraire c'est bon pour bronzer si vous voulez mais c'est pas très bon pour la peau non mais oui pour attraper le cancer de la peau les UV c'est ce qu'il voulait dire les rayons de soleil il faut faire attention à pas mal et puis il n'y a pas que le soleil il y a des grains de beauté aussi qui peuvent être cancéreux exactement alors ça c'est quelque chose qu'il fallait souligner qui c'est qui a dit ça Lionel Lionel je le confirme il faut faire très attention aux grains de beauté si vous voyez que le grain de beauté est assez gros on va dire il faut que vous consultiez votre médecin d'urgence voir s'il y a des risques cancérigènes voilà il faut faire attention plus c'est gros plus c'est dangereux alors on continue le sujet du cancer la chronologie de la transformation cancéreuse je vais vous en parler donc on parle en premier le cancerogenèse ça ne te parle pas je suppose non le stade de cancerogenèse c'est de la transformation cancéreuse nécessite deux étapes alors l'initiation et la promotion voilà c'est l'initiation et la promotion ces deux étapes sont obligatoirement successives et l'initiation précède toujours la promotion sans quoi le processus cancéreux s'arrête alors l'initiation correspond à l'accumulation des anomalies génétiques elle comporte également deux éléments majeurs que je vais vous citer il y a l'immortalisation c'est à dire que les cellules deviennent incapables d'initier leur propre mort et aussi le deuxième élément c'est la perte d'homéostasie c'est à dire que l'homéostasie d'ailleurs est caractérisée normalement par un équilibre division mort qui assure le maintien de la taille et de la fonctionnalité d'un organe voilà donc ça au moins je t'ai appris un petit peu là dessus d'ailleurs l'initiation c'est la conséquence d'un carcinogenèse c'est pas facile à dire tout ça l'action des carcinogenes les carcinogènes plutôt mute des gènes importants dans le maintien de l'intégrité et des caractéristiques de chaque type cellulaire le deuxième la deuxième étape du cancérogénèse c'est la promotion la promotion d'ailleurs recouvre la réception par la cellule de facteurs de prolifération qui vont entraîner les divisions ces signaux vont donc pérenniser les anomalies au cours des divisions et ainsi assurer la descendance de la cellule normale la promotion est caractérisée par une grande instabilité génomique et une augmentation de la perte d'homéostasie à ce stade le cancer est infraclinique c'est une masse de cellules qui survit dans l'organisme l'environnement des cellules cancéreuses est dit non coopératif il ne fournit pas aux cellules cancéreuses les nutriments et le soutien que leur développement réclame voilà est-ce que tu as je t'ai appris quelque chose là-dessus oui bah oui c'est alors deuxième évolution la thumérogénèse voilà c'est des thèmes c'est des termes médicaux qu'il faut employer pour ceux qui qui vivent le cancer qui je pense que certains ou alors qui connaissent ce terme là voilà tout ça je pense que ça doit vous dire quelque chose moi je cherche qu'à apprendre comment fonctionne le cancer donc le thumérogénèse il s'agit du développement du cancer donnant des conséquences cliniques il grossit dans des limites historiologiques précises puis il les dépasse et devient donc invasif avec dissémination très probable de métastase la tumeur grossit jusqu'à atteindre la lame basale le cancer est dit in situ c'est en latin et son risque de métastase est faible la croissance tumorale continue et la membrane basale se ronde le cancer devient invasif les cellules cancéreuses ont alors de grandes facilités à atteindre les courants métastatiques et la dissémination dans le corps débute donc ça c'est le thumérogénèse donc l'évolution de tout ça donc le cancer va premièrement se développer de manière locale donc je vais vous donner un petit peu comment évolue le cancer donc le cancer va se développer de manière locale il provoque dans ce cas une compression des organes voisins voire un envahissement et une destruction des tissus adjacents ensuite il se développe de manière régionale il envahit les ganglions lymphatiques où loge les cellules du système immunitaire puis par la suite il se propage à distance de la tumeur initiale et formé des métastases il y a souvent une confusion chez les patients et leur famille par exemple le cancer du sein avec des métastases au niveau du cerveau ne donne pas un cancer du cerveau c'est un exemple c'est toujours d'ailleurs le cancer du sein initial mais qui est développé ailleurs il faut continuer à le traiter comme un cancer du sein la localisation des métastases ne se fait pas complètement au hasard les métastases de certains organes se localisent de préférence dans des types d'organes bien marqués d'accord l'évolution dépend du type du cancer et de sa prise en charge certains ne font que très peu de métastases peut-être que si quelqu'un sait ce que c'est que les métastases parce qu'on entend beaucoup parler de métastases Lionel si tu peux me dire ce que c'est que les métastases ça serait sympa qu'il nous donne ça sur le chat ils sont très sensibles au traitement permettant d'aboutir dans la grande majorité des cas à une rémission complète et prolongée d'autres sont encore très difficilement maîtrisables et peuvent entraîner le décès à court terme une évaluation précise du type de cancer auprès d'un médecin spécialisé est donc indispensable voilà qu'est-ce que tu en penses de ça sur l'évolution ça va si c'est pris à temps on peut ouais alors c'est général ça dépend d'accord alors je vais en venir à ce que au sujet de départ surtout que les risques les facteurs de risque de cancer là on va en venir alors oui les métastases sont des tumeurs cancéreuses tout simplement c'est tout simplement ça tout ça comment ça se forme les métastases comment on les chope on ne sait pas il y a si Lionel tu peux nous dire comment attraper les métastases comment les métastases on les chope voilà c'est une question importante et bien je vais arriver sur les facteurs de risque et là il va y avoir deux petites pas mal de choses à dire donc les risques endogènes j'en ai parlé tout à l'heure dans certains cas l'apparition d'un cancer est une composante héréditaire dans le cas de quelques-uns comme certains cancers du sein certains cancers induits par certains comportements transmis de génération en génération on parle de la consommation de la consommation d'alcool ou du tabac je vais en arriver après qui peuvent être confondus avec un risque génétique vrai et inversement certains gènes prédisposant au cancer pourraient n'être activés que dans certaines circonstances donc l'obésité l'alcoolisme etc maintenant on va passer aux risques dits environnementaux alors l'alcool et le tabac nous y venons alors le tabac pourquoi le tabac c'est tabou on reviendra tous à bout je le sais merci mais encore oui parce que en fin de compte c'est du monoxyde de carbone que tu rejettes oui il y a quoi dedans il y a du goudron il y a il y a un peu de tout toutes les salaudes prix qu'on peut trouver alors on parle beaucoup de cancer du poumon on est d'accord avec ça sauf que le tabac est aussi un facteur de risque pour d'autres cancers on parle des voies respiratoires donc ça c'est le poumon mais aussi l'ORL et la vessie ça par contre est-ce que est-ce que tu étais au courant que ça peut prendre des risques sur la vessie ouais j'étais au courant c'est un médecin qui t'en a parlé qu'est-ce qu'il t'a dit mais il m'a dit quand je lui ai demandé que j'ai arrêté de fumer il m'a dit il m'a montré un peu comment faire pour éviter les armes alors qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de réduire la cigarette je suppose déjà essayer de réduire la cigarette et d'essayer d'arrêter complet arrêter complet c'est pas facile tant qu'il est encore temps d'accord est-ce que ça te dit quelque chose l'éthanol c'est quoi l'éthanol je crois que c'est un médicament non l'éthanol c'est de l'alcool rien à voir c'est classé dans la liste des cancérogènes du groupe 1 du CIRC il augmente le risque de plusieurs cancers d'autant plus que la dose ingérée est importante alors les cancers les plus favorisés par l'alcool incluent le cancer du foie bien sûr le cancer du pancréas donc bien sûr c'est un tube digestif les cancers des voies aérodigestives supérieures le cancer de la bouche aussi et oui ça existe le cancer de la bouche la langue le caveum les lèvres le cancer de l'osophage donc ça c'est encore un tube digestif le cancer d'estomac donc tout ce qui est digestif on est d'accord ensuite ça concerne ensuite pour le cancer du sein une faille augmente son risque de cancer du sein de 10% par 10 grammes d'alcool par jour soit un verre et oui ça je vous l'apprends l'alcool est en France la deuxième cause de mortalité évitable par cancer après le tabac le rapport du CIRC estime la part attribuable à l'alcool à 10,8% de l'incidence des cancers et 9,4% des décès par cancer chez l'homme et respectivement 4,5% et 3% chez la femme en 2006 il a été estimé que la consommation d'alcool était responsable de plus de 9000 décès par cancer c'est malheureux à dire par exemple en 2007 il a été estimé que 30 000 décès toutes causes confondues étaient attribuables à l'alcool voilà ça au moins c'est dit c'est fait donc on parle beaucoup de tabac mais l'alcool voilà donc j'espère que ceux qui consomment un peu d'alcool réveillez-vous soyez prudents avec ça ce n'est pas ce n'est pas un jeu l'alcool c'est quelque chose qu'il faut souligner est-ce que sur le tchat ça réagit sur l'alcool et le tabac non mais pourtant c'est quand même les deux facteurs les plus importants les fumeurs il y en a là quelques petits soucis d'ordi alors l'alcool l'alcool bien sûr c'est un autre sujet ceux qui sont beaucoup qui consomment beaucoup de l'alcool les jeunes en particulier par exemple les jeunes qui ont tendance à boire beaucoup d'alcool dans les bars dans les boîtes dans les repas d'amis tout ça n'oubliez pas le reste c'est vrai que soyez prudents parce qu'une fois qu'on est dedans on est dedans après on ne s'en sort plus que ce soit le tabac ou l'alcool après une fois qu'on est dedans pour s'en sortir c'est autre chose après il faut faire des thérapies d'ailleurs c'est conseillé non l'alcool de faire des thérapies si jamais on en rentre est-ce qu'on peut dire que consommer trop d'alcool on devient alcoolique bah après ça dépend le degré d'alcool ingéré après ça dépend le degré bon si c'est une bière de temps en temps une bière ça va encore voilà mais attention de ne pas faire ça tous les jours oui non parce qu'à force après on devient dépendant c'est ça qu'il faut se dire après ceux qui boivent du vin tiens par exemple le vin tous les jours ah non là c'est carrément des alcooliques notoires ce qu'on appelle les alcooliques notoires est-ce que boire un ou deux verres de vin par jour peut être un facteur de risque par jour j'ai bien dit par jour parce qu'il y en a qui ont tendance par exemple la table ah mais c'est pareil pour tout alcool excuse moi Lionel pardonne moi j'essaie que tu m'entends mais boire un ou deux verres de vin par jour est-ce que ça fait du mal ah ça c'est une autre question je sais pas on peut pas on peut pas confondre le vin d'un côté et par exemple à côté la vodka ah mais c'est pareil c'est pareil tu peux devenir dépendant aussi mais le vin n'est pas un alcool fort après oui tu peux devenir dépendant effectivement quand tu es mais voilà mais il faut faire attention à la consommation il faut pas en prendre tous les jours il faut pas non plus voilà après voilà il faut puis alors si c'est alcool plus tabac oui là bon courage alors autre facteur de risque on va changer de sujet autre facteur de risque il y a les radiations alors les radiations dont les ultraviolets du soleil et les rayonnements ionisants sont cancérigènes il est notamment important de respecter les règles de radioprotection dans l'industrie nucléaire ou d'utiliser correctement les crèmes solaires lors d'une exposition prolongée au soleil car cela augmente considérablement le risque de cancer de la peau à cause des ultraviolets le virus les virus et bactéries font partie des facteurs exogènes du cancer ça c'est pour les radiations autre facteur de risque les microbes et oui certains cancers peuvent être induits par des virus tels le cancer du col de l'utérus provoqué par le vph d'accord autre facteur de risque l'obésité elle jouerait un rôle dans près de 4% des cancers et pour beaucoup des cancers hormonodépendants alors ça part on parle du sein de l'utérus et semble-t-il colorectal aussi elle est en forte augmentation éventuellement à cause de perturbateurs endocriniens également facteur de risque de cancer un indice de masse corporelle de 30 à 35 c'est le seuil de l'obésité augmente d'un tiers le risque de mourir du cancer est-ce que ça tu le savais j'ai une réaction de Lionel qui me dit boire un ou deux verres par jour n'est pas dangereux c'est ce qu'on dit mais après tout dépend du corps le corps après ça dépend comment le corps réagit parce que ça il ne faut pas oublier le problème donc je reviens sur l'obésité 100 000 cancers auraient été causés par l'obésité par an entre 2000 et 2010 une étude américaine récente a conclu que 9% des cas de cancer colorectal 17% des cas de cancer du sein et 21% des cas de cancer de la vésicule biliaire ensuite il y a 24% des cas de cancer du rein 28% des cas de cancer du pancréas 35% des cas de cancer de l'osophage et une écrasante majorité de 49% des cas de cancer de l'endomètre avaient l'obésité comme cause probable voilà donc l'obésité fait quand même pas mal de dégâts aussi pour les mêmes raisons l'obésité de la mère aggrave aussi le risque du cancer du testicule chez le futur enfant est-ce que quelqu'un savait ça ? moi je ne le savais pas déjà mais je vous le dis voilà attention c'est probablement c'est pas sûr mais il y a la probabilité que l'obésité de la mère aggrave le risque du cancer du testicule chez le futur enfant ça donc l'enfant doit surveiller voilà ensuite environ 40% des gens sondés sur tous les continents ne connaissaient pas le lien entre l'obésité et le cancer le message de la campagne mondiale 2009 contre le cancer était qu'environ un cancer sur 3 parmi les cancers les plus communs pourraient être évités par un poids normal voilà c'est ce qui a été dit une étude récente aussi a conclu que le risque de cancer du pancréas double pour ceux qui étaient obèses ou en surpoids à l'adolescence par rapport à ceux qui n'ont jamais été obèses ou en surpoids sur tous les cas de cancer étudiés 27% ont été attribués à l'obésité ah ouais quand même autre facteur de risque on en a parlé au début l'alimentation alors pourquoi parce que l'alimentation joue un rôle dans la survenue des cancers selon le fonds mondial de recherche contre le cancer 30 à 40% des cancers seraient imputables à l'alimentation la consommation régulière de fruits et légumes diminuerait le risque de survenue d'un cancer alors on va y revenir un petit peu sur ce qui est conseillé 5 fruits et légumes par jour est-ce que ça c'est possible est-ce que tout le monde le fait 5 fruits et légumes par jour moi je le fais pas déjà déjà bon déjà t'es mal parti moi je mange des tomates mais bon je mange pas tous les jours non plus mais 5 fruits et légumes par jour c'est beaucoup remarque tu peux le faire tu fais une ratatouille t'as les 5 fruits et légumes dedans t'as déjà ton repas dedans avec les ratatouilles alors nous sommes en hiver faites vous un pot au feu aussi voilà il y a tout ce qu'il faut là dedans en fruits l'après-midi ou même le matin une petite mandarine une petite orange l'après-midi alors les bananes pas trop conseillées soi-disant non mais plus l'orange les pommes voilà les poires les scooby-dou si vous voulez ensuite voilà 5 fruits et légumes par jour après la petite blague la carotte le concombre la banane les courgettes ça oui j'ai la réponse par rapport aux métastases alors métastases les métastases correspondent à un processus par laquelle les cellules tumorales prolifèrent et se disséminent dans l'organisme pour atteindre d'autres organes d'accord c'est pas facile là c'est un terme biologique là c'est un peu compliqué là expliquer les métastases mais au moins on a une petite explication là dessus c'est pas fini parce qu'il y a plein d'autres risques il y a plein d'autres facteurs de risque alors les polluants alors c'est le rôle exact de la genèse des cancers reste difficile à évaluer les cancérologues accusent notamment l'exposition aux pesticides d'être responsables de cancers chez les agriculteurs ça par contre ça relève également de la pollution des cancers provoqués par le contact en milieu professionnel avec des produits cancérogènes notamment l'amiante le benzène le benzène plutôt l'arsenic le formaldéhyde le gaz moutarde ça me dit rien du tout l'iode 131 le radon etc et des produits de mélange tels que les poussières de bois le goudron de houille la suie aussi et l'organisation mondiale de la santé l'OMS estime à 10% la proportion de cancers liés au travail ce qui correspond à plus de 200 000 décès annuels donc ça veut dire que là-bas il faut que ça soit bien traité au niveau bactéries tout ce que vous voulez les polluants voilà il faut faire oui je pense que ça concerne plutôt les usines peut-être parce que j'entends polluants et puis l'agriculture aussi donc il faut faire très attention on voit bien de ça de toute façon l'agriculture et les trucs comme ça il faut bien il faut faire très attention à ce niveau-là autre facteur de risque les perturbateurs endocriniens alors miment les hormones naturelles certains sont fortement soupçonnés d'initier des cancers dits dépendants des hormones la perturbation peut se produire in utero et donner par exemple des cancers du testicule ou d'autres types de cancers susceptibles d'être induits par des molécules telles que le distingben c'est pas facile à dire tout ça ensuite l'éclairage artificiel il est évoqué et parfois assimilé à la catégorie pollution lumineuse via une perturbation endocrinienne chez les femmes exposées à une lumière artificielle la nuit et oui ça parait bizarre mais c'est le cas ensuite les nanomatériaux alors certains nanomatériaux ont une toxicité avérée ou une génotoxicité potentielle aggravée par la taille infime de ces particules qui peuvent ainsi atteindre l'ADN et le génome ils sont suspectés de peut-être contribuer à certains cancers un projet européen qui s'appelle nanogénotox doit préévaluer cette question ou au moins proposer des outils de mesure du risque sur la base de tests faits sur 14 matériaux à base de dioxyde de titane également aussi à base de silice et de nanotubes de carbone voilà on a fait un petit peu le tour des facteurs de risque alors est-ce que tu étais au courant de pas mal de choses là-dessus peut-être qu'on vous a appris des choses là-dedans t'as appris des choses là-aussi je pense que les auditeurs aussi ont dû apprendre pas mal de choses bon mais Lionel apparemment il a vraiment des soucis d'accord mais de toute façon il m'écoute il doit pas être loin oui je sais qu'il nous écoute mais voilà son ordi à mon avis il doit avoir un petit souci alors faisons un petit peu de prévention parce qu'il faut pas oublier que notre émission fait de la sensibilisation mais aussi de la prévention alors la prévention du cancer se fonde sur deux points l'évitement ou la diminution de l'exposition aux cancérogènes de l'environnement et industriel principalement la lutte contre le tabagisme la consommation excessive d'alcool et de graisse animale l'exposition excessive au soleil les normes de construction la radioprotection la manutention des produits dangereux dans le cadre professionnel voilà ça c'est le premier point le deuxième point c'est le rôle protecteur de certains éléments donc les fibres les vitamines et autres antioxydants les céréales les légumes verts les fruits ainsi que le thé vert qui est plus que le noir ou le chocolat et plus précisément les aliments contenant de la catéchine consommer une gousse d'ail par jour réduit de moitié le risque de cancer de l'estomac est-ce que tu étais au courant ? voilà je vous le dis je vous le dis franchement donc une gousse d'ail consommer une gousse d'ail par jour une gousse d'ail par contre bonjour la laine alors je vous le dis déjà d'une bonjour la laine et de deux ne mangez pas comme ça la gousse d'ail mettez ça plutôt dans une salade ou alors dans un truc de la viande mais voilà mais ne mangez pas comme ça l'ail parce que c'est pas très bien donc ça réduit aussi si on veut des brûlures d'estomac il n'y a rien de tel pour les manger en plus ça réduit de moitié le risque de cancer de l'estomac du colon et du rectum voilà ça fait les trois le traitement des lésions précancéreuses peut y être ajouté pour éviter les métastases bien qu'il s'agisse aussi de traitements curatifs il convient de faire la différence entre la prévention qui cherche à diminuer la survenue de la maladie en luttant contre ces facteurs favorisants et le dépistage qui cherche à mettre en évidence une maladie de manière précoce pour la traiter plus facilement alors il existe là en termes de prévention le plan cancer qui existe depuis 2003 alors il y a eu un plan cancer entre 2003 et 2007 et là il y a un plan cancer actuellement qui date de 2009 jusqu'à 2013 qui prévoit une réorganisation de la recherche médicale le renforcement de la prévention primaire des efforts de dépistage une amélioration de la prise en charge des maladies des aides de l'assertion sociale des malades et des actions pour améliorer l'environnement j'espère que ça va donner quelque chose surtout au niveau des moi je pense surtout sur la prise en charge parce que voilà c'est pas assez il y a quelque chose là dessus moi ça me dérange que le cancer soit pas si pris en charge par la sécu là dessus il y a des choses encore c'est comme le sida d'ailleurs c'est pareil ouais ça là dessus je comprends pas je sais pas ce que toi tu en penses non mais bon voilà c'est comme il y a plein d'inégalités dans ce système aussi alors prochaine étape on va parler des traitements alors le traitement est effectué en milieu spécialisé en règle sur une stratégie définie par une équipe médicale pluridisciplinaire alors les spécialités il y a l'oncologie la radiothérapie la chirurgie la gynécologie la gastro-entérologie etc il nécessite d'avoir un diagnostic de certitude et de connaître le type du cancer d'évaluer son extension locale, régionale et la présence ou non de métastases et d'évaluer l'état général du patient donc l'âge les fonctions cardiaques et rénales la présence d'autres maladies entre autres alors suivant les cas il repose sur plusieurs points alors il y a l'exérèse l'exérèse chirurgicale large de la tumeur quand cela est possible large voulant dire que le bistouri de chirurgien passe uniquement par des tissus sains d'accord deuxième cas il y a un traitement mini-invasif percutané par radiofréquence micro-ondes ou cryothérapie en complément ou en alternatif à la chirurgie la fameuse chimiothérapie qui est aussi la prescription de médicaments qui s'attaquent au cancer et à ces métastases on parle aussi de la radiothérapie l'irradation de la tumeur qui permet de faire fondre voire disparaître la tumeur voilà et certains cancers peuvent bénéficier également d'un traitement hormonal voilà ou alors d'un traitement à visée immunologique consistant à augmenter l'action du système immunitaire aussi d'un traitement à base d'ultrasons une technologie en plein développement en s'appuyant sur la focalisation d'un faisceau ultrasonore très puissant sur une métastase et aussi d'un traitement par photochimiothérapie qui consiste à détruire les cellules cancéreuses notamment dans les cancers de la peau au moyen de substances chimiques devenant toxiques à la lumière je voulais juste parler au niveau économique que la chimiothérapie et la chirurgie lourdes ainsi que les traitements au long cours font du cancer une des maladies financièrement les plus coûteuses pour la société en France le coût social du cancer est difficile à évaluer mais est important et ne cesse d'augmenter avec l'industrialisation des pays pauvres et l'évolution de leur mode de vie et de l'espérance de vie le cancer tend à se globaliser sur la planète en 2010 plus de 50% des nouveaux cas de cancer et près de 2 tiers des décès par cancer touchent des personnes à faible revenu malheureusement à revenu inférieur à la moyenne et des pays en développement à revenu intermédiaire du monde en 2030 le monde en développement sera censé supporter 70% du fardeau mondial du cancer et oui ça c'est triste à dire en France dans les années 2000 environ 280 000 nouveaux cas étaient détectés par an et avec une augmentation régulière du nombre des cas avec 358 000 nouveaux cas attendus en 2010 selon les modélisations de l'INVS j'entends une porte qui est avec nous nous avons un arrivant qui est Philippe qui est Philippe qui va s'installer est-ce que tu veux dire deux petits mots d'entrée sur le cancer est-ce que tu as des petits des mots à dire au niveau prévention au niveau sensibilisation est-ce que tu as des choses à dire dessus un petit peu oui c'est une cause très très importante le cancer il faut savoir alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu désorientés dès qu'on parle de cancer il faut savoir que beaucoup de cancers aujourd'hui se guérissent donc ça c'est l'évolution de la recherche malheureusement pas tout pas tout mais on ne peut pas tout guérir d'une seule fois mais en tous les cas sur les 30 dernières années il y a énormément de progrès au niveau de la recherche de la médecine qui ont fait que certains cancers se guérissent ou en tous les cas il y a énormément d'améliorations bon bah c'est parfait tout le monde est là René vient d'arriver aussi à son tour comme ça tout le monde est à toi René bonjour René installe-toi sur le micro 1 est-ce que tu as des messages de prévention des sensibilisations à dire sur le cancer mais il faut être vigilant il faut faire attention ne pas manger gras mais pour toi qu'est-ce que tu appelles être vigilant comment mais vigilant en matière de préconisation de sa santé c'est à dire que faire attention à l'alimentation voilà faire attention aux abus alors le tabac c'est parfait toutes ces petites choses là qui sont en tous les cas des vecteurs pour Philippe donne 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 leur comment il faut faire pour arrêter de fumer donne leur l'explication pour arrêter de fumer c'est tout simple il faut dire j'arrête voilà c'est la volonté qui permet qui permet d'arrêter de toute façon toutes les choses qu'on réalise on les réalise parce qu'on en a la volonté ça fait combien de temps que tu as arrêté là ? eh bien je vais entamer ma quatrième semaine déjà ? ouais ouais ma quatrième semaine mais bon c'est vrai que le fait d'arrêter de fumer c'est un vrai confort de vie tout à fait différent voilà il n'y a pas de il n'y a pas photo quoi il vaut mieux vivre sans cigarette que vivre avec pas un seul pas un seul écart ? non pas un seul écart pas un seul écart pas un seul écart presque bah depuis là pas touché à une cigarette là je suis dans la phase où je recommence à accepter les fumeurs dans les deux premières semaines là ça tirait un peu dès que je sentais l'odeur d'une cigarette et tout ça les envies de tout ça voilà mais bon là ça y est maintenant je côtoie les fumeurs qui fument juste à côté de moi et voilà ça ne me provoque plus rien ça ne me donne pas envie de prendre une cigarette ou avoir envie de fumer le petit réflexe du café du matin là où quand on est fumeur depuis très longtemps comme je l'étais on ne peut pas se passer ni du café ni de la cigarette et les deux dissociés ce n'est pas possible non plus eh bien j'ai passé le cap où je prends maintenant mon café tous les matins sans cigarette bah tiens une question non non c'est une étape étape par étape pour oui c'est vrai c'est une question de volonté c'est ça c'est pour ça que tu continues à fumer moi je continue à fumer je ne veux pas arrêter je veux ralentir certains fumer moins peut-être mais bon la négoatine est toujours présentée alors je pense j'ai une question et quel est le risque pour les non-fumeurs est-ce que on parle de tabagisme passif j'espère que vous ne me trompe pas est-ce qu'il y a un risque pour les non-fumeurs d'attraper le cancer alors pendant beaucoup d'années c'est une histoire qui a été véhiculée fortement comme quoi il y avait énormément de dangers dans le tabagisme passif maintenant avec le recul des enquêtes qui ont été approfondies par des grands professeurs on s'aperçoit que l'impact n'est pas aussi important que les lobbies ont bien voulu le faire croire pour la dangerosité il y en a forcément il y en a forcément mais peut-être pas aussi importante qu'on a bien voulu nous le faire croire parce qu'il faut pour bien le détail c'est que les non-fumeurs respirent malheureux quand il y a un fumeur à côté on respire la fumée de cigarette ça rentre dans le corps alors est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'on a un risque avec le poumon tout ça vous savez pas parce que moi je ne suis pas enseigné là-dessus moi je vais aller faire un petit tour sur mes bases de données histoire de trouver des vrais chiffres c'est moins dangereux le tabagisme passif que les gaz d'échappement que l'on respire tous les jours en ville c'est beaucoup moins dangereux on voit par rapport au diesel c'est carrément des taux surnaturels que nous respirons dès que nous sommes en ville rassure-toi Sandy de plus en plus les endroits sont interdits aux fumeurs on ne peut plus fumer dans le bus on ne peut plus fumer au restaurant oui mais ça ne pêche pas les gens je pense que c'est pas plus mal c'est une forme de civilité et donc vous êtes amené à de moins en moins respirer je suis désolé quand t'es en extérieur dans les arrêts de bus j'ai des gens aucun scrupule à fumer à côté de toi sans gêner il faut en demander moi je m'écarte et je m'éloigne c'est à toi de t'écarter oui c'est moi qui le fais ah bah quand t'es fumé automatiquement pour ne pas incommoder les autres puisque tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont non fumeurs et je parle en priorité et ça je le dis pour les personnes âgées pour les personnes âgées qui sont aux arrêts de bus que les jeunes elles viennent à côté de toi et te disent et casse toi la cigarette non mais moi je n'ai plus ça c'est à toi c'est aux jeunes c'est aux jeunes c'est aux jeunes d'avoir l'esprit l'esprit de dire il y a une personne âgée à côté de moi je suis désolé elle ne fume pas voilà elle est une fumeur je respecte mais le problème c'est que des fois t'as un personnage âgé qui allait te chercher pour t'empêcher de fumer oui non mais ça par contre on appelle ça c'est psychologique voilà c'est l'aspect de voir quelqu'un de fumer ça y est je vais ressentir en sens inverse au niveau attitude et comportement comportementaliste oui et bien donc voilà donc il y a aussi cet aspect les fumeurs respectent les non-fumeurs mais il faut que pas tous malheureusement je vous dis franchement non mais il faut savoir aussi que les non-fumeurs doivent respecter les fumeurs c'est un échange c'est voilà donc après vivons ensemble vivons mieux et partageons en l'air pur de toute façon ce que je dis moi c'est qu'un non-fumeur n'a pas le droit ne peut pas interdire à fumer surtout à l'extérieur un fumeur de fumer à l'extérieur oh oui déjà il y a beaucoup d'endroits qui sont déjà interdits pour les fumeurs et qu'on essaye je vais sur ton chemin tu dis qu'on n'a pas interdire nous des gens de fumer à l'extérieur je suis d'accord mais le moindre des respects c'est de demander est-ce que ça vous dérange oui voilà après c'est une demande d'éducation après c'est un mode d'éducation tu vois une histoire d'éducation c'est une sorte de respect de politesse ça n'a rien à voir avec l'éducation je suis désolé ça dépend où tu te trouves d'un perc de conscience si la femme elle était assise à 200 mètres de toi tu vois pas en quoi ça va déranger il vaut mieux qu'elle respire un bon charbon de bois un bon pot déjà c'est pas bon non plus de respirer du charbon de bois je te le dis franchement c'est pas bon non plus franchement n'écoutez pas ce qu'on a dit c'est une bêtise on ne doit pas respirer charbon de bois non le mieux c'est le pot d'échappement encore tu as quelque chose Philippe sur ce sujet ? oui mais non pas sur ce sujet mais je regardais un petit peu sur le tabagisme passif et sur les 15 années qui viennent de s'écouler et en fait il y a 15 ans on disait que ça provoquait 50% de méfaits comme les accidents cardiovasculaires le cancer du poumon c'est ce qu'on a dit oui je vais en préciser après et aujourd'hui dans les rapports 2012 ce n'est plus que 25% voilà ils ont quand même réduit de moitié ça réduit de moitié parce que c'est vrai qu'il y a il y a moine de l'eau ouverte oui et puis il y a aussi comme je dis cette guerre au tabac qui a été enclenchée il y a une vingtaine d'années qui continue mais bon après voilà on a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses dans ce qui se disait n'étaient pas tout à fait exactes c'était basé sur des enquêtes qui n'étaient pas totalement finalisées sur un nombre de gens représentatifs un bon échantillon enfin voilà mais en tous les cas les chiffres du tabagisme passif sont moins graves aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 10 ans alors autre sujet autre sujet oui mais tu veux dire juste deux minutes vous avez le Philippe et René vous avez le bonjour de Lionel qui a réussi qui a réussi à se reconnecter après ce petit souci Lionel bien sûr maintenant qu'il nous a quittés Bordeaux il reviendra en juin on va peut-être à Ville on verra ça maintenant il est sur le tchat oui autre sujet tabou à part la cigarette l'alcool avec le cancer du foie l'estomac le pancréas tout ça alors qu'est-ce que vous avez à dire sur l'alcool alors la foie sur l'alcool je dirais qu'il faut consommer avec modération oui alors là comme j'ai dit tout à l'heure j'ai une pensée directe au jeûne oui parce que dans les boîtes dans les bars qui consomment comme ça l'alcool parce que t'as dit quoi t'as dit pour la bière un ou deux verres maxi encore c'est pas trop par jour tu dis par jour ou par semaine parce que par jour c'est beaucoup non occasionnellement vraiment occasionnellement ça peut être une fois dans le mois ça peut être une fois tous les 15 jours je te rappelle que là on est dans un autre sujet mais je rappelle que deux verres de bière c'est beaucoup oui je sais pas si t'as regardé si tu te rappelles une 98 enquête de verre c'est quoi mais c'est combien un demi un demi-grane je me trouve pas 33 centilitres ah mais c'est quand tu fais des 50 oui mais quand tu fais des 50 dans les bars ah oui les 50 tu as à peu près ouais t'as à peu près 0,95 0,95 0,95 il y en qui va fort toi 0,95 je crois que c'est un peu beaucoup soit 0 j'ai vu des 0,50 ou des 0,65 j'ai vu combien là on parle de 200 des 2 litres de bière qu'est-ce que c'est à dire sur l'alcool prévention non ou consommer moins mais c'est facile plus facile oui ça c'est facile ça c'est facile à dire ça c'est consommer moins oui on va le faire oui bien sûr mais non mais c'est que en fin de compte moi ce que je veux dire c'est que à mon avis les après 22h ce qui est les épiceries devraient interdire carrément l'alcool c'est déjà fait c'est du ça le cas ça c'est pas des vraies solutions ça c'est des solutions mais si ça à 22h les épiceries sont fermées ils iront l'acheter en quantité à 19h alors je ne vais pas ils ne font plus je vais rafraîchir c'est déjà fait il y a la préfecture la préfecture a déjà oui ils ferment mais c'est ça que je comprends pas c'est qu'ils arrivent toujours à trouver de l'alcool sachant que s'ils en trouvent pas s'il fallait pour ça 18h après s'ils prennent la voiture pour aller chercher en station mais la voiture on est dans le sujet du cancer on n'est plus on n'est pas dans le sujet de prévention routière c'est pas la même chose au troisième possible l'alimentation vous voyez manger bien des frites on dit il faut manger beaucoup de légumes voilà ils disent manger 5 fruits non ça c'est encore autre chose mais pour éviter le cancer il faut soit disant qu'il faut recommander de manger beaucoup de légumes qu'est-ce que vous en pensez un petit peu bizarre non comme petite histoire non je ne sais pas si c'est recommandé peut-être que ça fonctionne en fait j'ai une explication parce qu'en fait l'obésité est aussi c'est une cause de cancer l'obésité donc c'est pour ça oui il y a des 3 quarts qui mangent chez McDo et dans le plus de shorts on a pas de cancer pas forcément pas forcément je ne suis pas d'accord avec toi si tu prends et d'ailleurs il y a une étude américaine qui est sortie en disant que les personnes aux Etats-Unis qui mangeaient le plus de fast-food comme ça ce n'était pas les plus obèses pas forcément mais je ne suis pas d'accord pas d'accord pas d'accord moi je suis la malbouffe de très très près je vous déconseille pour toutes les raisons possibles et imaginables du monde d'aller manger dans ces espèces de restauration rapide même pas c'est même pas de la restauration rapide c'est des dangers pour l'humanité je veux dire ça détruit la vie des gens ça tue des gens c'est rempli de saloperies excusez-moi le mot à l'antenne voilà quoi il faut vraiment par tous les moyens possibles combattre ce type de restauration c'est de la malbouffe ouais ouais non mais c'est dangereux en plus c'est pas que de la malbouffe parce qu'on peut faire de la malbouffe avec des bons produits voilà on peut faire de la malbouffe avec des bons produits là on fait carrément de la malbouffe avec des produits dangereux voilà avec des produits dangereux donc voilà là on a vu la dernière enquête qui est sortie sur le transgénique d'accord les petits rats qu'on voyait avec toutes ces grosses boules qui leur poussaient partout tout ça donc faut pas oublier que la plupart des animaux qui sont utilisés dans cette restauration rapide sont des animaux nourris avec des aliments transgéniques donc voilà je veux dire après vous l'ingurgitez et après ne venez pas vous étonner si vous attrapez un cancer voilà c'est ça que je voulais dire c'est pour ça que j'en veux je voudrais revenir un peu sur l'alcool chez les jeunes parce que c'est quand même un sujet important voilà donc il faut savoir après avoir consulté un petit peu ma base de données mais voilà il faut savoir que l'alcoolisme chez les jeunes commence aux alentours de 11, 12, 13, 14 ans c'est vrai c'est vrai tout ça parce que la cigarette même chose voilà tout ça parce que ça vient aussi beaucoup des angoisses des jeunes qui ont énormément de mal à se couler de se positionner dans la société l'isolement peut-être la solitude oui puis surtout les perspectives d'avenir ils entendent sans arrêt aux infos tout ça le chômage la misère tout ça les parents ne sont pas forcément toujours là pour donner une bonne image de la société comme pouvaient le faire certains parents il y a une ou deux générations en arrière où on connaissait le plein emploi l'argent avait une autre valeur qu'il a aujourd'hui donc c'est vrai que l'éducation permettait aux parents de dire aux jeunes plus tard tu auras une maison plus tard tu auras un bon travail tu auras une bonne vie aujourd'hui ce concept d'éducation est carrément obsolète il faudrait être fou pour dire à un enfant tu vas avoir une bonne vie aujourd'hui il y a tellement de gens qui restent sur le carreau même en faisant de superbes études il y a des bacs plus 7 bacs plus 10 qui ne trouvent pas de boulot des gens qui ont des diplômes qui ne trouvent pas de boulot donc aujourd'hui ce n'est pas forcément un gage de réussite que d'avoir de multiples diplômes donc voilà donc ils sont questionnellement des entités en recherche et identité voilà absolument et après ils sont s'entraînés parce que ces groupes là pour faire oublier leur angoisse et leur oublier et bien ils vont non mais les jeunes ne sont pas les jeunes ne sont pas différents des autres je veux dire combien de personnes dès qu'ils ont des problèmes s'enferment dans un moyen de substitution qui leur permet d'oublier leurs angoisses que ça soit les neuroleptiques les antidépresseurs l'alcool la drogue le sexe et j'en passe et des meilleurs je veux dire chacun pour oublier ces petits problèmes de la vie du quotidien quand ils deviennent trop importants essayent toujours de trouver un petit palliatif voilà et donc les jeunes ne sont pas étrangers à ce phénomène et voilà il faut dire qu'il y a aussi plein de petites choses de la vie aujourd'hui que l'on ne maîtrise pas au niveau des médias où on montre dans certains clips vidéos dans certaines émissions que pour s'amuser il faut être ultra alcoolisé ou ultra défoncé ça aussi ça fait des années que c'est récurrent qu'on voit dans les clips de grosses vedettes des gens complètement ivres complètement drogués et on a eu dernièrement des grâces ou à cause chacun des auditeurs l'interprétera comme il veut projet X qui a créé pas mal de problèmes chez des gens qui ne s'attendaient pas à retrouver leur maison saccagée par des jeunes qui avaient décidé de s'amuser c'est ça le truc en plus c'est qu'ils avaient décidé de s'amuser meilleure prévention pour les jeunes je ne sais pas qu'ils s'amusent pour respecter quand même la vie d'autrui et la vie de tout un chacun juste une parenthèse est-ce que tu pourrais allumer le téléphone parce que c'est allumé le téléphone je voulais juste déjà tu envoies le téléphone envie de réagir par téléphone appellez-nous au 05 56 95 71 26 05 56 95 71 26 qui c'est qui veut le redire aller pour agir par téléphone tu fais le 05 56 96 95 allez allez non je peux dire tu veux que je participe aussi bah oui d'accord moi j'ai lancé le truc on recommence si vous voulez réagir par téléphone c'est le 05 56 95 71 26 et bah voilà ça c'est fait c'est mieux donc je ne savais pas que tu devais participer c'est pour ça donc je voyais que tu étais non mais c'est ça on fait l'émission que tous les trois non 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 ça va ça l'égo merci bon non mais bon là voilà Lionel si tu veux appeler vas-y le téléphone est branché qu'est-ce que oui il est bien branché je vous rassure je ne sais plus ce que je voulais dire du coup l'alimentation on a fait on a fait on a fait on n'a pas fait je ne sais plus où j'en suis oui la colonisation des jeunes oui on avait je pense qu'on a un peu servi le sujet voilà mais bon c'est vrai que bon voilà s'il pouvait y avoir des actions tous les jours par rapport à l'action des médias il faut bien entendu des fois il faut le prendre comme un jeu de rôle comme il ne faut pas vraiment que les jeunes prennent conscience que ce qu'ils voient à la télé n'est pas forcément à recopier n'est pas forcément un modèle certes certes mais c'est juste une indication de ce qui existe et des fois de ce qu'il ne faut pas faire voilà des fois à 11 ans à 11 ans 12 ans difficile de faire la part des choses voilà tout à fait je suis désolé mais bon après tout exemple n'est pas bon à suivre c'est ça alors nous avons un téléphone allô qui est à l'appareil c'est Lionel bien sûr évidemment forcément quelle est une question idiote d'ailleurs est-ce qui va bien bonjour à tous déjà pour commencer bonjour il a repris son accent mon dieu bonjour bonjour à tous c'est terrible de revenir à son pays le retour aux sources est terrible on l'entend bien surtout ça fait bizarre t'as retrouvé des sites c'est legal alors ouais j'ai retrouvé tout le monde mes petits jambes de lavande mes cigales enfin tout le monde la neige aussi bientôt tu vas retrouver oui voilà surtout la neige aussi que j'ai retrouvé c'est sûr bon non mais bon voilà réaction vas-y dis le il y a beaucoup de réactions donc notamment bien sûr l'alcool le tabac il y en a plein l'alimentation surtout comme vous avez si bien tous attend excuse moi tu m'appelles avec quel téléphone là je suis avec mon fixe ouais c'est bizarre parce qu'il y a des petites coupures mais c'est pas grave on va essayer de voir on va essayer de faire du mieux qu'on peut à moins que ça vient de la serre téléphonique mais bon il y a des soucis mais vas-y vas-y gère vas-y non bah bah gère gère je gère et je digère oui voilà et tu suggères aussi oui voilà c'est clair comme on disait donc au niveau surtout de l'alcool parce que tu connais aussi mon point de vue même si je sais tiens j'ai une question pour toi alors tiens c'était pour je pense que le vin t'as compris pour qui c'était oui bah oui un ou deux verres moi qui bois deux verres de vin au Grand Maxi par jour tous les midis à chaque repas donc voilà quoi est-ce que c'est risqué d'après vous est-ce que c'est risqué le vin ? non le vin c'est un remède médicamenteux et qui te permet c'est médicamenteux ? oui il y a de l'alcool dedans oui mais d'être informe pour la circulation des artères ah mais c'est comme tout si on en abuse c'est mauvais si on en abuse pas c'est pas mauvais quoi exactement voilà un verre par jour ouais ouais non non mais bon la bouteille m'a fait pas tous en même temps il y a trois personnes qui vont en même temps ça fait bizarre allo allo René d'abord vas-y commence donc moi je disais que moi le verre dans cette fonction de médicamenteux permet une bonne circulation d'artères sanguines à condition de ne pas en buser et d'en boire peu comme le vin de par chez nous est bénéfique mais de là entre un verre et une bouteille par jour il y a de la marge moi ma bouteille elle fait 15 jours moi je prends un verre par jour parce que bon ça fait plaisir et puis parce que tu bois de l'alcool pour le plaisir toi oui d'accord ok pourquoi pas pour l'aimer pour le néophatique pour la saveur on est quand même bordelais on est dans le médoc on a de la richesse dans la vigne et donc donc voilà et c'est mais ne pas en abuser bien entendu Lionel à toi oui non mais bon voilà comme le disant René l'alcool ça se boit avec modération et voilà il est parcimonie je veux dire rien de tel qu'un bon repas entre amis avec une bonne bouteille et puis ça s'arrête là je veux dire faut pas faut pas en abuser non plus je veux dire à quoi beau se mettre minable pour un oui pour un non je veux dire comme on dit l'alcool ne résout pas tout donc elle ne fait que dissimuler on va dire les problèmes d'une personne x ou y voilà quoi mais après il y a un retour à la réalité quand même tu veux réagir Philippe ? oui oui enfin là c'est juste pour dire quelque chose sur ce que vient de dire Lionel c'est vrai que l'alcool n'arrange rien surtout l'alcool n'est pas un remède ou un pansement ou quoi que ce soit et c'est là que je rejoins René sur le fait de boire un verre de vin quand on mange pour ceux qui aiment le vin tout simplement parce que ça ben voilà c'est un petit moment de poésie avec les mets qu'on discute qu'on mange sur le moment donc voilà un verre de vin pour accompagner un repas il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de médecins qui pourraient déconseiller cette pratique voilà après comme tu disais si la bouteille elle fait pour une personne elle lui fait une demi-heure et si elle fait 15 jours ben voilà c'est de là où le truc commence à partir un petit peu en sucette j'ai une réaction qui est de André qui me dit pour lui et pour sa part lui qui ne fume pas et qui ne boit pas et voilà comme moi d'ailleurs il est à l'eau mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on ne boit pas et qu'on ne fume pas qu'on n'a aucun risque non voilà il ne faut pas oublier l'eau furigineuse oui l'alcool non non mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on ne fume pas et qu'on ne boit pas qu'on n'a aucun risque l'alimentation tout ça le soleil oui je peux rappeler quand même qu'il y a de l'eau acide et que tu as des l'eau quand tu bobes elles ne sont pas toutes consommables des fois donc il faut savoir aussi quand l'eau avec le calcaire l'eau l'eau véhicule certains microbes tout dépend dans quelles conditions tu bobes de l'eau si Lionel est-ce que tu peux me répéter oui en moyenne qu'est-ce que tu peux me répéter enfin nous rappeler ce que c'est que les métastases oh là alors là tu me prends un peu de courant parce que j'ai je te prends de courant si tu veux je peux le faire improvisons nous sommes en direct avec mes petits soucis de PC en fait non si tu veux je peux te les donner les métastases les métastases correspondent à un processus par lequel les cellules tumoriales prolifèrent et se déciminent dans l'organisme pour atteindre d'autres organes alors est-ce qu'il y a un peu plus de détails sur les métastases parce qu'on a beaucoup parlé de ça mais on n'en sait pas plus je sais quoi c'est l'été 5 l'été 5 pourquoi tu parles des t'es 5 il recherche un appart il en profite pour glisser le truc discret je pense que c'est ça si quelqu'un connait un T5 il y a du T5 oui c'est pas mal T5 non mais j'aurais dû y penser à celle-là d'ailleurs ça s'est dit ça s'est fait oui c'est beaucoup plus des définitions donc voilà mais on n'en sait pas plus comment ça fonctionne à l'intérieur parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de métastases voilà comme moi de ce que je peux en tirer un petit peu sur la toile voilà c'est des petites tumeurs en fait voilà qui viennent qui viennent contaminer donc d'autres organes voilà quoi ah mais c'est des petits trucs mauvais du c'est des petits virus quoi c'est des petits trucs mauvais du cancer qui font que ça fait crac crac c'est des virus qui viennent développer le cancer je sais pas si c'est des virus moi je suis pas docteur pour pouvoir avoir autant de précisions mais en tous les cas voilà quand on parle de métastases ça fait partie de la maladie quoi alors j'ai deux questions à poser à tout le monde oui première question vous apprenez un de vos meilleurs amis une famille a le cancer vous réagissez comment vous faites quoi moi je vais me dire au revoir attends chacun son tour alors prenez vas-y tu dis je fais la visée puis je vais me dire au revoir bon plus sérieusement à part ça écoutez j'ai très faim pour le corps mais je sais pas non 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 je sais pas je serais d'abord malheureux pour lui en espérant que moi je ne sois pas trop 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 impacté par ça mais c'est vrai que c'est c'est pas facile non je serais de l'accompagner au mieux dans 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 rechercher aujourd'hui on arrive à guérir le cancer qui est pas facile c'est moralement de soutenir une personne qui est dedans j'ai vu des copains qui sont le monde du sida devant moi cancer pour l'instant sida c'est autre chose voilà c'est un cancer c'est un cancer développé qui est-ce que le sida est un cancer alors ça c'est une question mais le sida c'est une immunité donc ça te fragilise et après tu choques n'importe quel cancer qui va te comme tu as perdu ton immunité de défense et bien le moindre virus va te faire va te contaminer va te faire passer là à gauche il y en a une réponse moi je pense qu'il faut il faut rester le plus naturel possible donc c'est à dire rester soi-même pas pas faire voir pas forcément qu'on est inquiet parce que déjà la personne est pas mal atteinte moralement par du fait d'apprendre qu'elle a un cancer donc je pense qu'il faut voilà il faut rester soi-même faire en sorte de la booster et l'accompagner voilà dans le plus loin possible et la rassurer aussi quoi je pense que ça sert à rien de lui faire voir qu'on est trop inquiet pour cette personne alors qu'elle a déjà le moral qui est assez plombé comme ça donc c'est mon avis pour pouvoir rassurer il faut trouver les bons mots surtout parce que oui bien sûr moi c'est ce que j'ai plus ou moins pratiqué avec mon père donc voilà et ma mère Philippe quelle réponse là-dessus ? oui mais je rejoins absolument tout ce qui a été dit par René et Lionel comment ne pas trop se fouler après on va pas redire les choses mille fois je veux dire c'est vrai qu'il faut être au plus près de la personne à l'écoute accompagner et essayer d'apporter son aide au maximum je veux dire voilà que ça soit pour le cancer ou pour n'importe quelle autre maladie ça reste en tant que vu la personne qui a le cancer ouais qu'est-ce que t'as à prendre connerie qu'est-ce que t'as à prendre non mais il y en a comme ça oui non mais franchement t'as attrapé le cancer tu fais bien c'est pas bien ça de ton côté non c'est que moi ce que je peux conseiller c'est que s'il y a une personne qui est atteinte d'un cancer à un de vos amis c'est par exemple pour faire il y aura toujours des rendez-vous de prix pour faire des contrôles et c'est de l'accompagner c'est de l'aider de l'accompagner lors de ses rendez-vous d'essayer de le soulager un peu moralement voilà de pas trop le fatiguer parce que voilà ça peut je voudrais aussi rajouter quelque chose il faut pas non plus attendre de connaître quelqu'un qui a le cancer pour s'en préoccuper quoi je veux dire en France la ligue contre le cancer a 103 centres dans toute la France il mène des actions au quotidien dans tous les départements que ça soit au niveau des expos des concerts de la littérature des colloques des manifestations c'est vous pouvez aller sur le site le site de la ligue contre le cancer vous avez vous pouvez faire des dons vous pouvez aussi vous investir en tant que bénévole vous pouvez aussi participer aux nombreuses manifestations qui sont partout en France il y en a une importante qui aura lieu à Lormont dans pas très longtemps au mois de mars je reviendrai un petit peu tout à l'heure pour en parler voilà quoi je veux dire si vous voulez vraiment penser avant prendre un petit peu les devants que d'attendre que quelqu'un de votre entourage soit touché par le cancer pour réagir ou en tous les cas pour vous impliquer voilà il faut le faire tout le temps il n'y a pas de rappelez-vous qu'aujourd'hui le cancer se guérit de plus en plus des solutions arrivent pour voir le jour ne soit ce qu' allez vous renseigner sur le site de la recherche pour le cancer qui est très bien fait et vous aurez tous les tout comment appréhender et accompagner ces personnes dans cette souffrance là qui aujourd'hui arrivent à être vaincus et de plus en plus les traitements sont là pour vous soulager et vous accompagner au mieux alors par contre est-ce que vous avez le site exact oui oui c'est www.ligne-cancer.net ligue plutôt pas ligne à ligne ligue ligue oui j'ai entendu ligne pardon je le redis à www.ligue-cancer.net et en ce moment il y a une guitare électrique qui a été signée par de nombreux artistes qui est mis en vente aux enchères donc si vous êtes quelqu'un de fortuné que vous voulez absolument faire un don important et je rappelle que 75% de vos dons sont déductibles 66% sont déductibles de vos impôts voilà et donc pardon de la magie 66% de vos voilà alors moi je vais répondre à mon tour mais je vais reprendre tout ce que vous avez dit je rajoute juste un truc c'est d'accord pour vous démenter mentalement mais surtout pas et parce qu'il y en a certains qui font comme ça on ne fait pas de pitié ah oui c'est clair on n'aide jamais les gens par là pitié c'est le cas pour le Téléthon c'est le cas pour eux aussi pour le CEDA tout ce coulé mais ne jamais aider les gens par pitié soyez sincère avec la personne parce que là c'est pas comme ça que vous allez aider les gens ça c'est qui c'est fait je confirme Alex a donné le vrai pourcentage c'est 66% c'est 66% et non pas 75% comme je l'ai dit moi je voudrais donner 100% et maintenant j'ai ma deuxième question et là c'est plus délicat chacun bien sûr y compris toi Lionel t'inquiète pas je t'oublie pas n'est-ce pas maintenant si vous apprenez vous que vous avez un cancer comment vous réagirez ? moi je me suicide de suite t'es sans savoir si le cancer est guérissable ou pas ? mais de toute façon je vais d'abord me souffler pour voir qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui me tombe sur le baigneur et après je vais faire mes analyses et essayer de trouver un traitement adéquat et puis voir qu'est-ce qu'il faut changer pour diminuer ce cancer et voilà Lionel ? moi j'apprends que j'ai le cancer je profite un maximum et puis je m'arrête pas de vivre je veux dire je continue à vivre tel et comme d'habitude et puis voilà peut-être en faisant un peu plus attention à certaines choses mais bon voilà je continue à vivre en normal d'accord Philippe ? moi je me bats tout simplement j'attaque le cancer de face comme on dit je prends le taureau par les cornes je fais ce qu'il y a à faire je veux aussi montrer que tu veux plutôt prendre le crabe par les pinces oui aussi ça marche aussi ah oui c'est justement Lionel a entendu depuis le début mais alors dans ce cas Lionel et Alex vous répondez pas est-ce que vous savez ce que le cancer veut dire en latin et en grec ? ce que veut dire le cancer en latin et en grec ? en latin et en grec en cancre c'est chancre exactement mais c'est pas cancre c'est chancre par contre en latin ça veut dire crabe et en grec ? c'est un signe astrologique oui mais non ça veut dire ricrevis ricrevis exactement donc voilà c'est des termes justement j'ai un petit peu expliqué pourquoi cancer donc oui donc je voulais terminer parce qu'il est important de se battre de toute sa volonté lutter déjà pour soi-même mais aussi pour en pensant à tous les gens qui nous aiment et qui vont être touchés affectivement par le fait d'apprendre que admettons j'ai le cancer je pense à mes enfants ma famille mes proches mes amis tout ça et eux ils vont essayer de me donner de la force donc que je me vois mal être abattu et ne pas lutter pour leur montrer que ben voilà je vais essayer d'être fort et que je sens et je sens bien que le fait qu'ils m'aident ben voilà ça me permet de je potais aussi ce pot il faut il faut oui j'ai une réaction d'André qui dit que lui a été confronté indirectement par rapport à un cancer c'est sa tante qui vient d'être opéré d'un cancer du sein d'accord cancer du sein qu'on va en parler juste après justement cancer du sein et cancer du poumon moi j'ai une réponse c'est pas une réponse personnelle mais d'un ami que j'ai perdu par rapport à ça il y en a il y en a qui vivent le cancer mais en le cachant c'est à dire cacher son cancer pour éviter que les gens aillent vers lui en disant oh le pauvre c'est là qui vit avec le cancer et qui meurt et qui meurt voilà qui va jusqu'au bout de sa maladie et qui voilà sans qu'il ait d'aide quoi et malheureusement ça existe voilà il y en a oui c'est comme ça et d'ailleurs oui c'est voilà le mieux c'est le mieux je pense que c'est avant d'en parler aux proches je pense qu'à mon avis il doit savoir d'abord de quel cancer il est de ce qui est possible avant d'essayer d'en parler aux autres je pense qu'il veut un peu sa façon de réagir voilà c'est après voilà c'est tu peux te confier aussi directement mais avant il faut que tu essayes de le digérer toi-même c'est ça quoi il y a une thérapie déjà toi-même c'est une thérapie de toi à faire d'abord et après voilà Lionel est-ce que t'as quelque chose à rajouter oui non voilà quoi toute personne atteinte ou non atteinte voilà quoi aller faire le dépistage ça coûte rien ça prend 5 minutes de son temps un bon coup de dépistage ça permet de voilà de savoir où c'est que son corps en est et puis voilà quoi et puis comme je le disais tout à l'heure bon moi j'ai comme je t'ai marqué tout à l'heure sur le chat du moins moi j'ai vu il y a ça 4 ans en arrière j'avais un grain de beauté donc qui était assez costaud donc qui m'a été retiré parce que voilà le fort de le risque de cancer était très fort quoi donc voilà et l'opération a été assez bénigne donc voilà le cancer de la cou quand vous savez comment on l'attrape oui merci non mais ne réponds pas parce que tu connais tu connais la réponse j'en ai parlé tout à l'heure vous non moi perso non radiation ultraviolet ultraviolet par le soleil oui ça aussi et par les radiations voilà donc ça il fallait le souligner non mais il doit y avoir encore d'autres trucs qui font attraper le cancer de la peau je veux dire oui non il y a pas mal il faut appréhender le cancer moi je sais que j'ai ma mère elle est décédée du cancer du foie le foie le foie c'est l'alcool la 8h du temps non le foie pas donc le foie explosé explosé le foie explosé oui parce qu'elle était à son troisième intervention intestinale quand on t'enlève l'intestinale oui oui je vois mais je vois pas des morceaux oui par rapport à manger la moitié d'un sec haché elle pouvait pas ah voyez l'alimentation et donc si tu veux donc c'est cette espèce de de crise intestinale qui est le cancer a pris la possession sur le foie par rapport au traitement des médicaments ça n'a plus supporté la chimiothérapie il n'y avait que ça qui arrivait en fin de vie pour pouvoir la soulager et par la morphine et la calmer et donc après le foie a fait un rejet de ce traitement médicamenteux il n'a pas supporté ça a pété malheureusement et ça a tué ta mère est parti donc voilà c'était un moment assez difficile aussi bon on va continuer parce que je vois la chine sur le chat de ta mère qui vient de nous rejoindre moi si j'ai un cancer à certains moments j'arrêterai tous les traitements si mon cas est incurable pour mourir en dénité c'est que si son cancer si elle avait un cancer et qu'on pouvait rien faire ah si c'est incurable d'accord si il est incurable automatiquement ça ne sert à rien de faire les traitements d'accord le traitement il ne sert à plus rien c'est à baisser à te soulager non non après là on rentre dans un autre débat sur un cancer incurable automatiquement tu peux en France c'est encore compliqué c'est un sujet sur lequel la France est une fois de plus divisée c'est c'est comme l'euthanasie c'est la même chose Yonel tu disais ? l'euthanasie non je disais c'est comme l'euthanasie c'est la même chose oui c'est encore autre chose voilà on est enfin bref ça c'est autre chose donc voilà mais pour rejoindre ce que disait Philippe voilà ça reste encore un sujet où nous ici en France on est pas mal divisé c'est clair chacun a sa propre chacun a sa façon de faire chacun a sa propre opinion aussi Yonel vu qu'on parle d'égalité en ce moment je suppose que tu vas nous rappeler pour la deuxième partie pour les actus parce qu'il y a tellement de choses à dire parce qu'on a beaucoup de choses à dire en deuxième partie y compris l'Assemblée nationale qui a fini ce matin je crois qu'on va faire un bon résumé là dessus d'ailleurs tu nous rappelles tout à l'heure oui oui ça te va je suis devant je fais finir le sujet du cancer je vais parler du cancer du sein et du cancer du poumon on détaille après on va passer aux actus d'accord ok ça marche à tout à l'heure bye bye à toutes alors oui parce que je vois l'heure qui tourne parce qu'on a plein de choses à dire après en actus tiens on va parler de deux cancers voilà j'ai pris deux cancers qui ont d'ailleurs m'ont demandé d'en parler le cancer du sein d'abord d'ailleurs est-ce que vous connaissez le symbole de conscience du cancer du sein le quoi le le symbole pour la conscience le symbole qui représente le cancer du sein est-ce que par exemple ah le ruban rose ah bien comment tu savais ça parce que je travaille sur sur ce sujet qui est pour moi quelque chose de très important puisque le sein a un rapport à l'enfance faut pas l'oublier d'accord c'est la plupart d'entre nous on a commencé à manger quand on est sorti du ventre de nos mamans par l'allaitement donc c'est un rapport affectif qui est profond et après quand on devient un homme adulte et voilà je vais pas mettre attention sur le sujet mais nous avons un rapport avec le sein en tant qu'être humain qui est très prononcé et c'est vrai que je suis touché particulièrement par cette maladie puisque je connais personnellement des amis à moi qui sont qui ont eu le cancer du sein qui ont eu une ablation du sein quelque chose qui est traumatisant pour une femme voilà et je viens de rencontrer une association qui s'appelle Elle au pluriel qui est une association de ce nom elles sont à peu près 150 femmes à s'être réunies dans cette association elles mènent une action qui est remarquable sur le terrain sur l'accompagnement sur la compréhension vous pouvez les retrouver si vous êtes des amateurs Facebook si vous êtes des amateurs Facebook elles ont un Facebook n'hésitez pas à devenir amis avec elles pour juste leur montrer que vous soutenez ce genre d'action et Bordeaux est une ville au niveau du ruban rose qui encore en 2012 s'est illustrée par les nombreuses actions qui ont été menées et je sais que pour 2013 d'énormes mais quand je dis d'énormes choses vont être faites et j'en profite pour souligner le travail des nombreuses associations anciennes et toutes jeunes qui s'investissent dans ce genre d'action du ruban rose voilà alors je vais essayer d'expliquer tout ça en détail parce qu'il y a plein de choses à dire sur ça alors le cancer du sein c'est une tumeur maligne dans la glande de ma mère pas de Noël ma mère c'est dans la glande de ma mère le cancer du sein survient 200 fois moins souvent chez l'homme qui possède lui aussi des seins bien catrophiés le cancer est bien sûr le plus fréquent chez la femme avec 89 cas pour 100 000 jusque là vous suivez la France fait partie des pays où le taux d'incidence de cancer du sein a augmenté le plus vite avec le plus de 2,4 pour 100 000 femmes par an sur la période de 80 à 2005 5 à 10% de ces cancers ont une origine génétique héréditaire 85 à 90% des cas ont des origines environnementales mal comprises d'accord jusque là vous me suivez le risque augmente de façon significative avec l'âge entre 30 et 60 ans il est ensuite homogène entre 60 et 80 ans l'âge moyenne du diagnostic étant de 61 ans en France le cancer du sein a provoqué environ 11 000 morts chaque année dans les années 2000 la mortalité étant stable en 2005 avec 11 201 morts j'en ai parlé tout à l'heure de 2011 en France il représente plus d'un nouveau cas de cancer sur 3 36,7% en 2008 sur l'ensemble des nouveaux cancers chez la femme dans les années 2000 on diagnostique chaque année environ 50 000 nouveaux cancers du sein en France en 2005 ce nombre était de 49 814 ce qui correspond à un taux d'incidence parmi les plus élevés d'Europe ensuite moins de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans 25% surviennent avant 50 ans près de la moitié avant 65 ans ensuite en France presque 10% des femmes développent un cancer du sein 75% des nouveaux cas dépistés sont des femmes de plus de 50 ans et ce nombre est en augmentation constante enfin cette augmentation s'explique par de nouveaux facteurs le vieillissement de la population la fréquence du cancer augmentant avec l'âge la généralisation du dépistage qui permet de diagnostiquer plus de cancers et plus tôt en effet le dépistage diagnostique aussi des cancers d'évolution très lente qui n'aurait probablement pas été traité ni même diagnostiqué ensuite les modifications du mode de vie l'obésité et la prise d'alcool on y revient plus courant chez la femme depuis quelques décennies sont aussi des facteurs de risque et enfin l'utilisation des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause l'impact de ce traitement sur l'augmentation du cancer du sein est reconnu aux Etats-Unis et très probable en France voilà je vous ai tout dit sur le cancer du sein qu'est-ce que vous en pensez ? il faut faire attention à ses glands de ma mère parce que c'est là qu'il y a l'accès après il faut savoir qu'à Bordeaux nous avons le centre d'Agonnie qui est spécialiste dans la recherche du cancer du sein et donc il y a toute une rééducation il y a des traitements qui sont faits il y a des prothèses moi j'ai une tante qui elle s'est fait l'ablation d'un sein et elle avait quand même à l'époque ça remonte loin elle était elle était choquée par le fait de ne plus avoir de lui en manquer un et d'avoir une prothèse ensemble elle se dit mais qu'est-ce qui va se passer est-ce que je elle fait du vélo à randonner et donc elle se dit est-ce que je veux tomber du vélo avec le poids de la prothèse est-ce que je vais tomber en marchant pour l'équilibre parce qu'il faut savoir aussi que dans la morphologie d'une femme elle est constituée de la sorte à avoir deux pieds sur terre et les avancer et donc quand il manque des éléments des fois il y a des repères comme ça qui se font le matin c'est tout court et donc là avec une bonne rééducation une bonne aide psychologique avant tout et en accompagnement on arrive à mieux gérer le port d'une prothèse et la guérison s'il faut passer par là du cancer du serre aujourd'hui on guérit du cancer du serre très bien mais ça a été si j'avais été à temps alors oui mais on y arrive oui de toute façon les lasers les du salle sans le centre de bergounier il est numéro un en train du serre donc alors l'autre cancer à moins que philippe t'as quelque chose à rajouter je continue alors je continue ce que j'avais à dire alors là parce qu'on va on va un peu plus détail sur le tabagisme le cancer du poumon voilà on appelle aussi cancer bronchique vous savez pas je connais c'est une maladie d'une croissance cellulaire chaotique dans les tissus du poumon cette croissance peut donner des métastases qui sont l'invasion de tissus adjacents ou l'infiltration en dehors des poumons alors la grande majorité des cancers du poumon sont des alors on appelle ça des carcinomes voilà ce sont des états de profilération maligne des cellules épithéliales il y a deux types principaux de carcinomes du poumon alors il y a le carcinome non à petites cellules qui sont rassemblés parce que leurs pronostics et leurs traitements sont semblables ça représente 31,2% des cancers du poumon quand même au passage et aussi deuxième catégorie les carcinomes du poumon à petites cellules qui est moins courant parce qu'il a tendance à survenir dans les voies aériennes les plus grandes alors l'évolution de ce cancer du poumon sont caractérisées par le degré d'extension du cancer à partir de son site originel c'est un facteur important dans le pronostic et les traitements potentiels du cancer du poumon le carcinome du poumon non à petites cellules évolue du stade IA alors ça c'est des termes biologiques IB ou 2 à 4 le carcinome du poumon à petites cellules est classé comme au stade limité s'il est confiné à une moitié de là à la poitrine et dans le champ d'une seule radiothérapie autrement il est classé au stade extensif alors les causes je vais pas vous dire la surprise vous connaissez la première cause de la cancer du poumon forcément voilà on y arrive le tabagisme alors près de 90% des décès dus au cancer du poumon sont dus au tabagisme voilà ça il faut le souligner c'est la première la pollution aussi et c'est la première cause de cancer du poumon aussi alors aux Etats-Unis on estime que la fumée du tabac est responsable de 87% des cas du cancer du poumon vous voyez je vous l'ai dit tout à l'heure j'en ai parlé de la fumée 90% concernent les hommes et 85% concernent les femmes parmi les hommes fumeurs le risque cumulé le long de toute la vie de développer un cancer du poumon est de 17,2% et pour les femmes c'est de 11,6% ce risque est significativement plus bas chez les non-fumeurs vous voyez vous voyez que les non-fumeurs sont concernés et ça concerne 1,3% chez les hommes et 1,4% chez les femmes la fumée de tabac contient quoi ? de la nicotine et ben non de goût droit c'est le monoxyde de carbone la fumée du tabac qu'est-ce qui est cancérigène d'après vous alors est-ce que vous savez qu'est-ce que qu'est-ce qui peut provoquer le cancer dans la fumée du tabac alors surtout les fumeurs ne répondez pas tous moi je suis pas prêt pointu sur les un autre côté technique alors dites-moi moi qui suis pas fumeur je connais pas tout ça alors ça comprend je connais très bien mais bon alors ça comprend les radios isotopes de la chaîne désintégration du radon des nitros oui mais j'y peux rien c'est biologique j'y peux rien ça comporte aussi des nitrosamine ça vous dit rien du polonium et du benzopyrène ah oui alors je voulais dire sur benzopyrène je l'ai vu tout à l'heure il pourra pas venir il m'a dit tu l'a enverré le bonjour il m'a dit je pourrais pas venir alors plus on a fumé longtemps et beaucoup plus le risque du cancer du poumon augmente ça c'est pas un problème ça c'est arrêter de fumer diminue le risque n'est-ce pas n'est-ce pas Philippe qui donne l'exemple je sais pas si je donne l'exemple mais si il faut donner l'exemple il faut donner l'exemple il faut dire d'arrêter de fumer et plus le risque de cancer du poumon on est il est pas d'accord non par contre arrêter de fumer diminue le risque à mesure que les dommages apportés au tissu des poumons sont réparés et que les particules contaminantes sont progressivement éliminées la fumée du cannabis et oui on y revient aussi joue un rôle voisin de celle du tabac et augmente le risque de cancer du poumon j'ai une réaction sur le tchat de ta mère qui me dit vive le benzo pyrène ben oui il joue au foot derrière benzo pyrana non oui c'est le pyrana on a dit qu'on parlait pas des absents d'accord arrêter de fumer au stade précoce la cancer du poumon double les chances de survie à 5 ans du patient est-ce que vous le savez oui tu peux fumer en état précoce et là on en a parlé tout à l'heure vous voyez comme quoi dans le débat ça sert un fumeur passif quelqu'un vivant ou travaillant avec un ou des fumeurs à un risque augmenté de cancer du poumon une étude récente sur le courant de fumée secondaire suggère qu'il est plus toxique que la fumée inhalée inhalée directement pour la salle valentine vous pourrez 2-3 cigares à vos parents de façon à ce qu'ils puissent fumer en toute joie et en tout honneur est-ce que en fumant le cigare ou en fumant la cigarette est-ce que c'est la même chose pour une rouge de la fumée je pense pas parce que normalement peut-être que je me trompe je sais pas du tout parce que normalement un cigare ça ne se fume pas ça se crapote ouais la fumée du cigare ça ne vale pas vous allez le faire vomir mais il n'y a pas tout mais ça c'est un collègue c'est un amateur de cigare qui me l'a dit que ce soit cigare cigarette cannabis tout ce que vous voulez évitez voilà ça c'est dit moins vous fumerez moins vous éviterez les risques de cancer ça c'est dit ça c'est fait alors le radon est-ce que vous savez ce que c'est que le radon ça c'est un autre facteur de risque du cancer du poumon le radon non le radon R-A-D-O-N par agonda le radon le radon alors c'est un gaz incolore et inodore qui est engendré par la radioactivité du radium qui provient lui-même de celle du l'uranium où l'on trouve dans la croûte terrestre malheureusement alors l'exposition au radon est la deuxième cause du cancer du poumon après le tabac elle serait responsable de 13% des décès par cancer du poumon soit environ 3350 chaque année en France et 9% en Europe la concentration au radon varie selon les lieux et la composition de leur sol et de leur sous-sol Tchernobyl Tchernobyl à éviter pour le radon voilà et bien par exemple on nous parle de deux régions en France la Bretagne et le linux toujours les bretons toujours les faux bretons parce que le sous-sol vous pouvez aller en Bretagne sans problème oui mais le sous-sol parce que le sous-sol est en granit est-ce que vous êtes en courant voilà c'est pour ça n'allez pas dans le sous-sol breton est-ce qu'il y a du uranium sur Uranus j'ai du scènes n'importe quoi en tous les cas il y a des fleurs de métal sur Mars ah ouais le petit robot il a fait des photos des fleurs de métal sur Mars n'importe quoi c'est vrai c'est vrai en plus c'est une vraie info oui mais qu'est-ce que on va pas sur masse de toute façon mais il y a du radon oui il y a du radon aussi là-bas du radon du radon je l'ai vu aussi du radon il viendra pas il m'a dit ça c'est dit ça c'est fait et puis je vais faire court pour les deux les deux facteurs de risque suivants il y a le rayonnement ionisant c'est les rayons X qui peuvent induire des cancers dans la plupart des organes c'est le laser exactement et l'amiante l'amiante qui peut provoquer une variété de maladies de la plèvre et du poumon y compris le cancer il y a une synergie entre le tabagisme et l'amiante pour la survenue du cancer du poumon à de la conférence à l'amiante par rapport au laser c'est pour ça que la plupart la plupart de soins non non c'est pas ça c'est que ce que je voulais dire c'est pour les personnes qui ont des tatouages et qui se les font retirer au laser ont un peu plus de chances de choper un cancer ah bah oui à cause du laser justement bon bah on a fait le sujet du cancer est-ce que vous voulez finir oui parce que je vois qu'il est 5h donc on a intérêt de faire des actus est-ce que vous voulez dire un petit truc une dernière chose sur le sujet du cancer le seul truc que je veux juste dire c'est simplement pour avoir une meilleure santé faites en sorte de faire des bilans de santé souvent pour voir l'évolution de votre état le mieux c'est de faire des bilans de santé une fois par an et au moins vous êtes sûr gratuit en plus c'est gratuit vous pouvez faire à Bordeaux vous savez où c'est moi je sais où c'est c'est à Ravesie c'est à Ravesie je crois qu'il y a Lormont aussi qui le fait il y a Lormont il y a l'hôpital aussi il y a Pellegrin qui le fait il y a puis ceux qui ne sont pas à Bordeaux renseignez-vous dans vos régions pour recevoir pour y aller forcément de la sécurité sociale pas forcément même par mail ils vous envoient maintenant par mail maintenant ils t'informent que tu as la possibilité de participer à un bilan et de voir si tout va bien dans ton corps voilà mais comme moi je dirais bouge ton corps et puis n'aie pas tort et ne panique pas surtout parce que tu peux pas dire bêtise quand tu paniques quand tu as peur l'appréhension l'angoisse on en parlait des jeunes tu dis c'est quoi ma maman il fait que j'aurai un cancer et donc après non non ménagez-vous et puis si vous êtes atteint soignez-vous et surtout soyez accompagné moi je suis toujours un enfant de la solidarité un enfant de l'accompagnement et donc voilà ménagez-vous c'est tout bien oui Philippe moi tout ce que je pourrais dire pour le sujet sur le cancer c'est n'hésitez pas à vous mobiliser pour aller faire un tour sur www.ligue-cancer.net si vous avez envie de donner de votre temps de votre argent enfin en tous les cas il y a toujours une solution pour aider pour le cancer dernière petite chose je voudrais parler de l'événement qui a lieu le samedi 16 mars à l'espace culturel Bois-Florine 16 mars ou 16 février non 16 mars à 20h30 d'accord c'est à l'espace culturel du bois fleuri à Lormont Lormont oui voilà c'est concert VS cancer c'est la 12ème édition l'entrée est de 10 euros et pour une place achetée il y a une compile offerte tous les ans tous les ans c'est une merveilleuse manifestation donc je vous invite à y aller à faire passer l'info et ça montre bien que dans chaque petit coin de France des gens se mobilisent pour lutter contre le cancer donc ne soyez pas cancérigènes ça vous on dit oui on peut dire ça comme ça mais soyez cancérologues voilà ça c'est pas mal ça cancérologues bon bah écoutez on va passer aux actus on va mettre d'abord une pause une nouveauté Carly Raid Jepsen tonight I get it over you j'ai juste une réaction d'André vite fait par rapport à à Philippe ce que tu disais sur la malbouffe il lui voilà il a dit qu'il ferait qu'il y ferait gaffe maintenant oui oui tu veux c'est André André moi je suis le roi des anti McDo anti quick anti flunch anti tout ce que tu veux évite d'aller dans ces endroits c'est carrément des endroits anti flunch il y a des légumes oui il y a des légumes il y a aussi beaucoup de merde à l'intérieur donc essayez plutôt de faire des petits restaurants de petits restaurateurs ça vous coûte pas beaucoup plus cher mais bon en tous les cas vous savez ce que vous avez dans l'assiette pour la plupart et puis voilà il vaut mieux faire travailler des petits restaurants que des gros groupes comme ça qui profitent de vous faire manger tout et n'importe quoi sous couvert de publicité bien orientée mais c'est aussi les sushis alors les sushis bah les sushis aussi il faut dire que attention le ton rouge est en disparition et que bah voilà là aussi au niveau des sushis les gars ça fait beaucoup de sushis ça fait des sushis bon bah alors retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini ça fait des sushis ça fait des sushis